Une personne passe combien de temps en moyenne dans sa vie à embrasser ? Et je parle d'embrasser sur la bouche, avec la langue et tout. Est-ce que c'est la réponse A, B ou C ? Si tu veux connaître la réponse à cette question, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va parler de cul, de sexe. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Si tu es quelqu'un de plutôt prude, une personne prude, c'est une personne qui se sent plutôt mal à l'aise lorsque l'on parle de sexe. Je te conseille soit de regarder une autre vidéo Ou alors, pourquoi ne pas sortir un petit peu de ta zone de confort et de découvrir 5 expressions que nous, les Français, on aime utiliser lors de nos conversations intimes. Tu es prêt ? On y va ! S'envoyer en l'air. De façon littérale, ça voudrait dire en anglais To send each other in the air. Et l'équivalent, c'est To have it off or to go out in the air. Tu l'utilises lorsque tu veux parler d'un rapport physique et que tu veux préciser en fait que tu as eu beaucoup de sensations, que tu as même joui ou que tu as atteint l'orgasme. Parce que tu peux ressentir cette sensation de légèreté qui te donne l'impression un petit peu de t'élever dans les airs. Tellement ça te fait du bien. J'ai trop envie de m'envoyer en l'air avec mon collègue. Il est trop canon. Tromper son biscuit. Littéralement, ça veut dire tout type de cookie. C'est une expression qui fait référence à la pénétration. Et en fait, le biscuit, c'est le pénis. Tu t'es trompé le biscuit. Je pense que tu me disais fourré. Juste un mot, c'est plus simple à dire. Tu me disais que ce serait sympa de faire une vidéo plus sur le sexe, surtout le vocabulaire qui a un rapport avec ça. Donc, si tu penses que c'est une bonne idée, surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire. Grimper au rideau. Littéralement, Climb the drapes. L'équivalent anglais, c'est Go up the wall. Ça veut dire que tu as atteint l'orgasme, que tu as joui pendant le rapport sexuel. La question, comment la faire grimper au rideau à coup sûr ? J'ai envie de vous dire, messieurs. Faire des galipettes. Littéralement, ça veut dire To do forward rolls. Si tu as une expression équivalente dans ta langue, surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire si elle signifie faire l'amour, faire de la gymnastique dans la chambre, dans le lit. Est-ce qu'il faut se laver tout de suite après les galipettes ? Le monde m'a fait rire. Caller une pipe. Littéralement, To carve a pipe Ou To carve a ball Et donc, en anglais, normalement, c'est To give a blowjob. On s'en sert pour parler de la fellation. Et la fellation, c'est quand tu vas stimuler le pénis avec la bouche, la langue et les lèvres. Faire une fellation, c'est quelque chose que tu peux faire en préliminaire. Les préliminaires, c'est la phase qui, normalement, a lieu au tout début du rapport sexuel. Tailler une pipe ou la fellation, c'est quelque chose que tu peux faire tout simplement pour faire jouir quelqu'un. Bien sûr que ça continue. Il faut toujours tailler des pipes au producteur. Revenons à notre question du début. La bonne réponse était A. Une personne passe en moyenne 20 160 heures dans sa vie à embrasser, ce qui représente 36 heures à embrasser, ou 15 jours. C'est pas tant que ça, en fait. Si tu veux apprendre du vocabulaire, tu ne trouveras pas dans tes livres de français, je te conseille de regarder ceci. Cette vidéo va te permettre de découvrir le vocabulaire des protections hygiéniques. Et si tu penses que ce sujet ne t'intéresse pas, pourquoi ne pas essayer ça ? Si tu as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas à me laisser un plus bleu et considère t'abonner à ma chaîne. D'ailleurs, lorsque l'on aura atteint les 1000 abonnés, je mettrai en place un sondage qui te permettra de décider si je dois faire des croissants ou des pains au chocolat. C'est un petit défi que je me lance. Je pense que ça va être drôle. Je vais filmer le processus dans son intégralité. Donc, si ça te dit de voir ça, abonne-toi à ma chaîne. En attendant la semaine prochaine, je te souhaite de passer une superbe journée et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Prends bien soin de toi.